... Célébration de la 17e édition de la journée internationale de la femme à Sikasso. Un seul mot d'ordre, valoriser le savoir-faire des femmes en les mettant au devant de la scène. Le premier prix du concours talent de presse est attribué au journal Nouvelle Libération. Ces journalistes ont pris part à cette première édition organisée par le Club des Amis de l'Union Européenne en collaboration avec l'organisation des jeunes reporteurs du Mali. Sport, basketball, les dames du Jolibah et les messieurs du stade malien sont les gagnants de la coupe BDMSA saison 2011-2012. La finale s'est jouée vendredi au pavillon des sports du stade Modibo Keïta. Dimanche 20h, bonsoir à tous, tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition. Avant de développer ce titre, d'abord ce communiqué qui vient de nous parvenir de la présidence de la République par rapport à la tenue des concertations nationales, correspondance ainsi libellée. Par un communiqué du 23 novembre 2012, les dates des concertations nationales avaient été fixées au 10, 11 et 12 décembre 2012. Il se trouve que le 10 décembre est déjà consacré par un acte réglementaire comme date de la tenue de l'espace d'interpellation démocratique et idées. Afin d'éviter un chevauchement préjudiciable au bon déroulement des deux événements, il a paru nécessaire de procéder à un réajustement des dates des concertations nationales de façon à permettre une participation pleine et responsable des parties prenantes aux activités y afférentes. En conséquence, le président de la République a l'honneur d'informer tous nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur et tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que les concertations nationales vont se dérouler les 11, 12 et 13 décembre 2012. Le président de la République sait compter sur la bonne compréhension de tous. Et toujours par rapport à ces concertations nationales, un grand meeting d'information a eu lieu hier au stade Modibo Keïta. L'initiative est à l'actif d'une coalition des forces vives du Mali. À travers ce meeting, les organisateurs voulaient surtout attirer l'attention de l'opinion publique sur la nécessité d'organiser des assises nationales. Selon eux, le temps est venu pour les Maliens de dépasser les aspirations personnelles. La précision, c'est avec Brahma Traori. Un beau monde au stade Modibo Keïta pour dire oui à la tenue des concertations nationales. Un meeting d'information dont le but essentiel est d'expliquer le bien fondé de l'organisation des assises nationales sur la crise malienne. C'est de faire en sorte que tous les Maliens puissent se retrouver pour échanger, conformément à notre tradition, l'arbre à palable dans le Blomba, parce qu'il est temps que nous-mêmes puissions laver notre linge sale en famille. À ces meetings d'information, un avis est partagé. C'est par un dialogue malienno-maliens qu'on peut trouver une solution à la crise actuelle, d'où la nécessité d'oeuvrer ensemble et de regarder dans la même direction. Les concertations nationales devaient se tenir ce mois de novembre. Mais elles ont été reportées au mois de décembre prochain. Un report mal accueilli par certaines organisations de la place, dont la COPAM, pour qui rien ne justifie cette décision présidentielle. Au cours de ces meetings d'information, tous les intervenants ont appelé à une union sacrée autour de l'armée malienne, conditions primordiales selon eux, pour rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Parlant toujours de la tenue des concertations nationales, la société civile malienne s'est dit prête à participer aux journées de concertation nationale des forces vives. Elle l'a fait savoir au cours d'un point de presse expliqué ici par Adama Koudjou. Au cours de ces points de presse, il a surtout été question de la participation de la société civile aux journées de concertation nationale. Et la société civile s'est dit prête à une participation effective aux travaux de ces journées. La conférence de presse intervient suite à deux jours d'échange entre les membres des organisations de la société civile. Et plus de 160 personnes ont pris part à la rencontre. Le conseil consultatif qui va être mis en place, nous souhaitons une participation active des organisations de la société civile. Mais également nous avons pu définir la démarche que nous allons tenir, mais également définir les rôles et responsabilités de la société civile dans la transition. La société civile n'attend pas à participer à un gouvernement quelconque, cependant elle compte jouer pleinement son rôle pour une sortie de crise au Mali. Nous nous sentons concernés parce que nous sommes des citoyens et nous avons droit à des produits et à des services à notre satisfaction. Une bonne sécurité, c'est ce que nous demandons et ce n'est pas trop demander. Une bonne santé, c'est ce que nous demandons et ce n'est pas trop demander. Une bonne éducation de nos enfants, ce n'est pas trop demander sur l'avenir d'autres pays. Un environnement sain, c'est ce que nous demandons et ce n'est pas trop demander. Les journalistes présents à la rencontre ont été informés de la tenue des journées de ces concertations les 11, 12 et 13 décembre de l'année en cours, contrairement aux 10, 11 et 12, date initialement annoncée. Un report lié à l'espace d'interpellation démocratique prévu le 10 décembre. Je vous signale que le premier forum national des leaders religieux musulmans du Mali a pris fin tout à l'heure au CICB. Ces assises ont recommandé, entre autres, de mettre en place un comité de travail dirigé par Chéri Fousman Malani Aydara pour la coordination des activités du groupement dans un délai de 6 mois. Les délégués ont lancé un appel pressant à tous les Maliens pour une union sacrée pour une sortie de crise. Nous y reviendrons demain en image avec Adama Jimde. Un mot de la mise en œuvre de la résolution autorisant le déploiement de la force africaine dans les régions occupées du Mali. C'est demain lundi que s'achève le délai d'un mois et demi imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la présentation d'un rapport sur l'état de la mise en œuvre de cette résolution. Le document, je vous le rappelle, a été finalisé et transmis au secrétariat général de l'ONU. Seul bémol, beaucoup de gens s'attendent au vote de la dite résolution dès le début de cette semaine. Cependant, il semble que la démarche devait prendre un peu plus de temps avec un vote courant décembre. Pour plus de détails, retrouvons Salif Sanogo depuis Washington pour des éléments d'éclairage. Le 12 octobre dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2071 sur le Mali. Un vote à l'issue duquel les membres du Conseil de sécurité ont donné un délai de 45 jours au secrétaire général de l'ONU afin qu'il puisse leur présenter un rapport sur l'état de la mise en œuvre de la résolution 2071. Ce délai de 45 jours expire donc ce lundi 26 novembre. A cette occasion, le rapport du secrétaire général qui sera articulé autour du document transmis par la CEDEAO via l'Union africaine devrait être distribué aux membres du Conseil de sécurité, non pas pour un vote immédiat, mais pour recueillir leurs observations dans la perspective d'une autre réunion du Conseil. Une rencontre qui pourrait se dérouler début décembre. Entre temps, c'est le Maroc qui aura pris la présidence du Conseil de sécurité et qui va donc diriger les travaux. Selon des sources onusiennes, il faudrait attendre la mi-voire la seconde quinzaine du mois de décembre pour que la résolution autorisant le déploiement de la force africaine dans les régions du nord du Mali soit adoptée sous le chapitre 7 qui est un chapitre contraignant. Au-delà du déploiement de la force africaine, cette résolution devrait aussi comporter d'autres points non moins importants comme la gestion de la transition malienne. La convergence pour le développement du Mali-Kodem, section jeune de la commune du district de Bamako, a initié hier une journée d'échange autour de la situation actuelle du Mali. Il s'agissait à travers la présence d'informer et de sensibiliser la jeunesse de cette commune sur les différentes crises qui sécourent le pays depuis le 22 mars dernier. Abrahman Maïga Permettre aux militants de mieux cerner les contrôles de la crise politique et sécrétaires au Mali et d'apporter leur contribution à leur résolution rapide. Telle est l'ambition de la convergence pour le Mali-Kodem. Après une formation reçue sur le rôle et les responsabilités de la jeunesse dans la résolution de la crise actuelle, l'air est à la restitution au niveau des différentes sections du district de Bamako et de l'intérieur du pays. Par l'organisation de cette journée, la Kodem entend contribuer à relancer le processus démocratique dans notre pays et c'est là à travers la formation et la sensibilisation de ces militants. On parle de l'actualité. Qui dit rôle et responsabilité des jeunes en temps de crise du Mali n'est pas fortu. Pour quelles raisons ? Parce que simplement depuis ce 22 mars-là, personne n'est indifférent de la situation que nous vivons aujourd'hui. Je vois que la jeunesse Kodem de la communauté est une jeunesse mûre et responsable. Une jeunesse qui lutte pour faire connaître le parti et pour faire partager la vision du parti. Ainsi, les représentants des différentes sections de la commune 2 présents à cette rencontre seront édifiés sur la vision du parti dans la résolution de cette crise qui sécouent le Mali depuis le 22 mars dernier. Ils seront également aptes à assurer la vulgarisation de cette politique au niveau des 12 quartiers de la commune 2 du district de Bamako. Direction Niamana où s'est déroulée cette cérémonie de remise d'attestation et de quitte. C'est à l'endroit de 60 jeunes déplacés des régions du nord du Mali. Ces derniers ont été formés dans le domaine des bâtiments et travaux publics, notamment en meniserie, en plomberie et en carrelage. D'un coût total de plus de 21 millions de francs CFA, cette formation a été financée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle à travers le FAFPA et l'ANPE. Rachel Tessouguet a assisté à la cérémonie, son reportage. Cette cérémonie consacre la fin de la formation et la remise d'attestation à 60 jeunes dans 4 corps de métier, à savoir la menuiserie, la plomberie, l'électricité et le carrelage. La formation et la remise de quitte d'un coût total de plus de 21 millions de francs CFA concerne les jeunes déplacés du nord. Nous sommes débordés de joie en cet instant-ci pour ce grand geste d'amour, de compassion et de largesse en vous promettant bon usage à ces équipements qui nous sont offerts ce matin. Nous avons été formés, équipés pour être utiles. Le financement de cette formation s'inscrit dans la volonté de l'État et ses partenaires de faciliter l'insertion socio-économique des populations déplacées des régions du nord. La présente formation des jeunes s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité agissant, enclenchée par l'État et ses partenaires au développement en faveur des jeunes et des personnes déplacées du nord. Elle s'est déroulée en alternance à travers une phase théorique qui avait dispensé les différents mobiles avec des pratiques guidées et une phase pratique sur le centre. Le gouvernement et ses partenaires organisent des formations afin de donner aux déplacés du nord des compétences autour des activités génératrices de revenus qu'ils vont pouvoir exercer. Et toujours dans le cadre de la réinsertion et de l'aide aux déplacés du nord du Mali, le député élu à Bohème, Aïdara Aïshata Sissé, vient de leur faire don de plus de 25 millions de francs CFA, un don destiné qu'aux déplacés de Bohème à Bamako. Aïshata Ibrahim Maïga, compte rendu. À un moment difficile que traverse notre pays, tous les Maliens sont interpellés pour un esprit de solidarité envers nos parents déplacés, réfugiés ou assiégés par des terroristes de toutes sortes. C'est dans ce contexte que Aïdara Aïshata Sissé, députée de Bohème, vient de faire une fois de plus un geste de cœur. Elle a fait des dons de 25 millions de francs CFA aux déplacés de sa circonscription. Les déplacés qui sont là ont énormément de problèmes, donc j'ai essayé de voir un peu avec mes amis, mes partenaires, pour pouvoir leur apporter quelque chose qui peut les soulager de façon provisoire. Cette remise destinée aux déplacés de la commune de Bohème et leurs familles d'accueil est le début d'une série de distributions qui se feront dans les tout prochains mois. Les dons sont composés de produits pharmaceutiques d'une valeur de 10 millions de francs CFA, de céréales, de sucre, de kits scolaires et sanitaires pour les femmes, pour ne citer que cela. Je souhaite que le Nord soit libéré le plus rapidement possible, mais en attendant qu'on soit unis, pas seulement les gens de Bohème, mais tous les Maniens, qu'on soit unis sur l'essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est la libération du normalisme. En plus de cette remise, le député de Bohème a offert un million de francs CFA au Fonds social de la coordination des déplacés de Bohème à Bamako, une initiative qui permettra de prendre en charge certains cas sociaux des déplacés. Le ministre de la Communication visite à Caïa, occasion pour Bruno Maïga de rappeler aux journalistes de la capitale des Raïa de travailler dans le respect de l'éthique et de la déontologie, surtout en cette période de crise qui traverse notre pays. Le ministre a aussi rencontré les partis politiques et la société civile. Notre correspondant à Caïa, Jafar Aydara, a suivi la visite. Le ministre de la Communication s'est rendu dans 16 radios privées de la ville de Caïa sur les 18 que compte la cité des Raïa. Cette visite l'a conduit à la station régionale de l'Oortem où il a rencontré le personnel au chantier de la MAPO pour s'inquiére des conditions de travail de ces radios avant de les remercier pour le travail qu'elles abattent pour informer, sensibiliser et éduquer la population. Mais cela ne l'a pas empêché d'insister sur le respect de la déontologie et de l'éthique dans le traitement et la diffusion de l'information, surtout en cette période de crise. Nous avons dans notre agenda de vous envoyer des formateurs qui, entre autres, vous parleront du traitement de la revue de la presse, du traitement de la rumeur, vous parleront de déontologie et d'éthique dans les sens de la formation tant souhaitée pour l'amélioration de la qualité de votre travail. Le coordonnateur régional de l'IRTEL de Cahiers s'est dit satisfait de la visite du ministre de la Communication, une visite qui a été bénéfique aux radios de la place. La visite nous a aussi permis d'être édifiés sur l'âge de beaucoup de dispositions que les nouvelles autorités sont en train de faire au profit de la presse. Autre temps forte, la visite du ministre, c'est la rencontre avec les responsables travailleurs des radios, les partis politiques et la société civile, rencontre au cours de laquelle il a appelé les communicateurs au professionnalisme. Le rôle de la presse dans une société normale, même en temps de paix, n'est plus à démontrer. Nous accordons d'ordinaire autant d'importance à ce que dit un homme de presse qu'à la balle qui sort du fusil d'un combattant. Le ministre Bruno Maïga a enfin visité les anciens, le CAI Info et le CAISien. Il a encouragé les directeurs de publication de ces organes qui sont obligés de faire leur impression à Bamako, faute d'une imprimerie digne de ce nom à CAI. Allez, partons à Sikassou. Madame le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a célébré en compagnie de l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali la 17e édition de la Journée internationale des femmes rurales. La manifestation, tout en couleur, s'est déroulée dans la commune rurale de Kuruma. La population de la commune a massivement répondu à l'invitation. Notre réporteur Idrissa Goulussi-Sekou y était également son reportage. La Journée internationale de la Femme rurale vise à amener les femmes rurales au devant de la scène. C'est pourquoi les femmes de la commune rurale de Kuruma sont sorties massivement pour prendre part à la fête. Le thème retenu cette année est « Révendiquez votre droit à la parole dans les réflexions sur les changements climatiques et la paix ». Selon le maire de la commune rurale de Kuruma, Adam Andjara, le choix de ce thème est une préoccupation de sa commune car les cours d'eau sont indisponibles, la végétation est abonnante mais menacée par la chesseresse et la pression agricole et pastrale. La présidente de l'OSPROFER de Sikasso s'est régie de la tenue de cette journée. Elle en a profité pour décliner les préoccupations des femmes. Elle constitue au quotidien le centre névralgique des multiples travaux générateurs de revenus agricoles ou non et demeure par excellence gardienne des ressources naturelles et productives, contribuant à rendre notre planète toujours viable. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une importance capitale pour nous. Elle est certes la suite logique d'une dynamique mondiale enclenchée depuis la conférence sur les femmes tenues à Beijing en 1995 consacrant la journée du 15 octobre de chaque année et à nos soeurs du monde rural. Grâce à quelques partenaires, à savoir la direction régionale de l'assainissement, le projet Carité, le PNUD, Mali Tracteur, le ministre a pu remettre des matériels aux maires. Aussi, Femmes Internationales Murs Brisées a primé trois associations féminines de la région pour leur implication dans le domaine du changement climatique. La visite de stand et une animation folclorique ont sanctionné la fin de la journée internationale de la femme rurale à Kourouma. Mission accomplie pour la délégation du ministère des Mines à Kobada dans le cercle de Kangaba. Un compromis a été trouvé entre l'African Gold Group, AGG, et les orpailleurs du site. L'objet du conflit concernait un espace de plus d'une dizaine de kilomètres carrés obtenu par AGG sur permis pour exploitation orifère. Mais cet espace était exploité par de libres orpailleurs. Les deux entités ont décidé de s'écouter et de faire des concessions de part et d'autre afin d'éviter tout conflit. Les explications de Mahama Dudoumbia. L'exploitation orifère à travers l'orpaillage est de plus en plus florissante en Kobada, dans le cercle de Kangaba. Mais en plus de l'orpaillage, African Gold Group, un groupe d'exploitants miniers, détient des permis d'exploitation d'une dizaine de kilomètres carrés. À ce jour, entre orpailleurs et l'AGG, la cohabitation paraît de plus en plus difficile, surtout qu'un premier déguerpissement musclé avait été déjà fait il y a quelques mois. La négociation vaut mieux que le bras de fer. Parce que ce qui s'est passé avant, nous ne voulons plus que cela se répète encore. Il faut une négociation entre nous, et on puisse travailler ensemble dans l'amiable. Cette mission envoyée par le ministère des Mines avait donc pour but de rappeler la réglementation du code minier et le respect des différents couloirs, malheureusement, qui s'enchevêtent avec en priorité l'esprit de négociation, de dialogue et de compréhension entre l'AGG et les orpailleurs. Cette société, l'AGG, elle a la main toujours tendue vers ces orpailleurs, vers ces villageois, qui sont des collaborateurs incontournables pour nous. Et nous, tout ce que nous allons faire, c'est dans le sens de pouvoir nous entendre avec eux pour que la société puisse démarrer ses travaux. Après des échanges et discussions, un compromis a été trouvé. Les orpailleurs et l'African Gold Group ont décidé de se retrouver finalement dans un bref délai pour s'entendre et délimiter la couloir de part et d'autre avec un esprit de consensus et de compréhension mutuelle. Ça a été dur, mais finalement, on a pu avoir un accord de principe entre les populations et la société par rapport à ce que d'ailleurs a prévu le code, c'est-à-dire l'accord de la société de permettre aux orpailleurs de travailler sur une partie de son territoire. Aujourd'hui, il est plus que jamais urgent de trouver une solution définitive à ce problème de cohabitation entre l'AGG et les orpailleurs. qu'on ait des fruits de jeunes désireux d'avoir un travail et un avenir meilleur. Restons en zone orifère. La mine d'or de Morila vient d'être certifiée ISO 1401 pour le respect des normes environnementales dans sa zone d'exploitation. C'est à Sanson que le prix 2012 a été célébré. Compte rendu, c'est Koukonati. Troisième du genre, après celle de 2006 et 2009, la certification ISO 1401-2012 que la mine d'or de Morila célèbre récompense les efforts des miniers de Morila en matière de protection, de sauvegarde et de respect des normes environnementales dans leur zone d'exploitation. On a adopté un système de procédure interne. Vous savez que l'ISO 1401, c'est un système de bonne gestion environnementale. Il y a des procédures qui sont là. Une fois que vous suivez ces procédures, à la lettre, vous attendez vos objectifs. C'est le seul secret que nous avons. La distinction ainsi offerte par Environnement Talent dans cette compagnie est le fruit de l'engagement de toutes les composantes de la société minière à faire de Morila SA une entreprise modèle. Cet exercice s'est fait toutes les trois années. Et donc, de 2009 à 2012, voilà, ça fait trois ans et on a été encore recertifiés. Donc, cela veut dire que Morila travaille en conformité par rapport non seulement aux normes environnementales nationales, mais aussi aux normes environnementales internationales. Cette certification est réellement dédiée au dur labeur de tous les travailleurs de Morila, mais aussi de toute la communauté rivénaire, sans le support de laquelle on saurait arriver à ces résultats. Et les autorités locales de promettre un accompagnement permanent de la mine dans cette démarche. La cérémonie a été agrémentée par des sketchs des éléments du département de l'environnement. Rappelons que le système de normalisation environnementale ISO 140001 couvre 147 pays à travers le monde. Je vous rappelle ce communiqué avant de poursuivre ce journal par un communiqué du 23 novembre 2012. Les dates des concertations nationales avaient été fixées au 10, 11 et 12 décembre 2012. Il se trouve que le 10 décembre est déjà consacré par un acte réglementaire comme date de la tenue de l'espace d'interpellation démocratique et idées. Afin d'éviter un chevauchement préjudiciable au bon déroulement des deux événements, il apparu nécessaire de procéder à un réajustement des dates des concertations nationales de façon à permettre une participation pleine et responsable des parties prénantes aux activités y afférentes. En conséquence, le président de la République a l'honneur d'informer tous nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur et tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que les concertations nationales vont se dérouler les 11, 12 et 13 décembre 2012. Le président de la République s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Suite de la tournée du président-directeur général de la CMDT Holding, dans la filiale Nord, il est attendu 160 000 tonnes de coton. Pour cela, la CMDT prend les dispositions nécessaires pour faciliter l'acheminement de la matière première. Et déjà à Koutiala, cette marque d'attention se fait sentir car les activités économiques ont répli de plus belles. Salif Abdoulaye Sisoko, le PDG de la compagnie, dit garder bon espoir quant aux résultats de la campagne en cours. Envoi spécial, Dembawan, Mamadou Niamadjara et Moïs Traoui. La reprise des activités de la filière coton est synonyme de relance des économies locales. Une cinquantaine d'unités de transformation redémarrent et les axes de circulation des transporteurs voient prospérer le petit commerce. La campagne de grainage est à peine commencée et que les producteurs sont satisfaits. Ils ont empoché plus de 3 milliards de francs. Cette année, nous attendons à peu près 160 000 tonnes de coton-graines au niveau de Koutiala. Donc face à ça, il fallait prendre des dispositions. Ces dispositions en amont ont été prises à tous les niveaux pour vraiment faire face à cette grosse campagne. Tous les trucs qui nous ont été fixés par rapport à le grainage, nous sommes en train de les dépasser aujourd'hui. Si on continue sur cette lancée, je pense qu'on pourra raccourcir vraiment la campagne. Outre les 1032 agents permanents de la CMDT, plus de 3000 saisonniers tirent profit de la campagne. Nous sortons rassurés de la campagne. Comme on l'a dit, l'objectif de cette visite pour nous, c'était de venir voir si besoin procéder au dernier réglage. J'avoue qu'il y a eu très peu de réglages de Koutiala à là. On avait déjà vu l'étape de SIGASO. La campagne a démarré comme on l'a souhaité. Nous sommes en train de travailler sur les questions de piste, comme je l'ai dit à toutes les étapes aujourd'hui, en rapport avec le ministère Sarger des infrastructures. Cette question s'est réglée dans les jours à venir. C'est une campagne qui rassure. Le mari fera une grosse campagne cotonnière, Inch'Allah. À l'usine de Fana, par exemple, des ouvriers sont quotidiennement à la tâche dans la fabrique de liens de contraction des balles de coton. Mensuellement, plusieurs milliers de bottes de fil d'acier sortent pour les 17 usines de la compagnie. La culture de la paix et de la non-violence, c'est le thème de la première édition du concours Talent de presse, dont la cérémonie de remise de prix s'est déroulée hier soir ici à Bamako. Le concours en question est organisé par le Club des Amis de l'Union Européenne, en collaboration avec l'organisation des jeunes reporteurs du Mali. Le but est de renforcer les capacités des journalistes dans la gestion de la crise. Tchémorokounati. Organisé par le Club des Amis de l'Union Européenne, cette première édition du concours Talent de presse avait pour thème « Culture de la paix et de la non-violence ». Ils étaient, au total, 16 journalistes, toutes catégories confondues, à prendre part à la compétition qui s'est déroulée du 9 au 23 octobre dernier. Sur les 16 participants, 4 ont été retenus. Dans la catégorie presse-écoute, c'est Maman Sissé du journal Nouvelle Libération qui a raflé le premier prix. Ce dernier est suivi de Issa Fakaba de l'indicateur du Renouveau. Quant à la catégorie radio, Sia Gazette Traoré de Radio Kaira s'est classé premier. Il est suivi de Abdoulaye B. Koulibali de Radio Guintan. Des prix d'engagement ont été décernés à d'autres participants. J'ai déduit ce prix à tous ceux qui se trouvent conçés aujourd'hui à Tamboutou, particulièrement à Maman. Je conçois ce prix comme un prix d'encouragement. Je souhaite que mes camarades aussi vont percevoir dans le sens où ils vont travailler pour que nous puissions être excellents. Les critères qui ont prévalu à la sélection des lauréats sont, entre autres, l'originalité du sujet traité, la présentation de l'œuvre, le respect du style journalistique et l'objectivité dans le traitement. C'est l'occasion pour nous de remercier le Club des Amis de la Commission de l'Union Européenne pour cette belle initiative qui vise à rehausser le niveau de notre presse afin qu'elle soit professionnelle et au service du développement de notre pays. Le madresse à des journalistes aussi bien jeunes qu'adultes, capables de développer des savoir-faire et des connaissances spécifiques, de mobiliser des ressources en constante évolution, à travers ces métiers, ensemble, on peut développer le pays en faisant de notre cheval de bataille la sensibilisation de la population. Par l'organisation de ce concours, le Club des Amis de l'Union Européenne entend mettre en relief le rôle du journaliste dans la gestion de la crise. Et nous allons rester dans la même ambiance, c'est-à-dire petits fours et canapés, costumes, clavates. C'est à la faveur de la soirée de passation de Fanyan au nouveau président du mandat 2012-2013 de la branche malienne de l'organisation internationale Kiwani, une cérémonie au cours de laquelle le président sortant a fait le bilan des activités menées dans les domaines de l'éducation et de la santé au titre du mandat écoulé. Tchamorokunate a pris part à la soirée. À l'hôtel de Finan ce samedi soir, l'atmosphère était cordiale. Cordiale puisqu'il s'agissait de la célébration d'un événement annuel, la cérémonie de passation de Fanyan de la branche du Mali de l'organisation internationale du nord de Kiwani. Ainsi s'achève le mandat 2011-2012. Bonjour le nouveau mandat. Le président entrant se dit d'ores et déjà conscient des défis qu'il attend. Le mandat 2012-2013 prévoit des innovations comme l'organisation des activités de renforcement de l'air sub, des membres du CLOQ, d'autres actions sociales pouvant le domaine d'éducation et la santé. La soirée a été mise à profit pour jeter un regard rétrospectif sur le parcours de Kiwani au titre de l'exercice écoulé. Nous avons noué un partenariat avec la rencontre africaine pour l'évacuation des enfants malades du cœur. Cette année, deux enfants ont pu bénéficier de ce programme à hauteur de 70 millions de nos francs. Comme les années précédentes, nous avons reconduit le programme kit scolaire en faveur des enfants diminués. 120 enfants ont pu bénéficier de ce soutien. La cérémonie a vu l'arrivée des nouveaux adhérents au sein de l'organisation. Ils sont aussi les nouveaux gagnants de la Coupe de la Confédération 2012. Les AC Léopard sont les gagnants du titre. La finale retour juillet cet après-midi a enregistré la défaite du Joliba AC battu 2-1 par AC Léopard. rappelant que les Congolais avaient fait match nul à Bamako 2 buts partout. Al-Dumatina nous en parle. Le Joliba AC n'a pas gagné la Coupe de la Confédération. En effet, le parcours merveilleux des rouges de Bamako s'est arrêté aux portes de la Consécration Suprême. Tenu en échec ici à Bamako 2 buts partout par AC Léopard lors de la finale allée de la Coupe de la Confédération, c'est au Congo plus précisément à Donizie que tout devait se jouer. Ainsi, l'équation était simple pour l'équipe de Hermakono. S'imposer ou faire match nul de moins 2 buts partout pour aller au tir au but. Ce que les rouges de Bamako n'ont pas pu faire puisqu'ils se sont inclinés en fin de compte 2-1. Malgré qu'Alou Badra Diallo ait incorporé 5 nouveaux joueurs par rapport au match allé, le jeu de l'équipe ne s'est pas amélioré. D'ailleurs, les Congolais, sans être très menaçants, trouvent le vertu du score à la 26e minute. Le tir de Gansé Césaire est détourné par Mohamed Oumar Konate dans ses propres filets. Mais quelques minutes après, l'espoir est rené dans le camp d'Euroujou. Lorsque le défenseur Salif Kluvali égalise à la 38e minute. Un score que le Joluba n'a pas pu conserver avant la pause puisque dans les arrêts du jeu, Asse Léopard prend l'avantage. Bébé Indé au premier poteau est plus prompt que la défense jolubiste. 2-1 à la mi-temps. Tout restait encore possible pour l'un autre. Mais hélas, de retour, le Joluba Asse est apparu amorphe dans le jeu. Et même l'entrée de Bokar Bangor et d'Idriss Arnamal Lekotraoré, l'équipe congolaise passe une seconde période peinard jusqu'à la fin du match. Avec ses scores de 2-1, Asse Léopard monte ainsi pour la première fois sur le toit de l'Afrique en remportant la coupe de la Confédération 2012. Seconde compétition majeure de la CAF au niveau des clubs. Quittons la Pélouse de Delésy pour la salle de basketball du stade Modibo Keïta si le Joliba est malheureux en football. Il n'y l'est pas en basketball au compte des finales de la coupe BDMSA saison 2011-2012. Ce sont les dames du Joliba qui s'imposent devant celles de l'espace 74-48 et chez les messieurs victoires du stade malien devant la S-Police 59-51. Des matchs joués vendredi et Assa Soumari nous les résume. Ces finales de la coupe BDMSA ont donné droit à de belles empoignades. Avant le coup d'envoi de la première rencontre une minute de silence a été observée en la mémoire de Boubou Dukouré arbitre international arraché à l'affection de tous le dimanche dernier. Après cette note triste les dames de l'espace en jaune comme tétanisées par l'enjeu sont menées pendant 3 minutes 8-0 par le Joliba. C'est avec un 3.2 Aïsatatra au repoupe que les militaires retrouvent leur marque. Mais les filles du président Aloussanoubo très à l'aise creusent l'écart aux 10 premières minutes 28-17. Malgré les bonnes intentions de l'usfacienne Aminata Sinenta les Jolibis s'installent aux commandes et ont la faveur de la pose avec 11 points d'écart 41-30. A la reprise le Joliba retrouve son jeu collectif avec ses nouvelles recrues comme Farima Touré Pendakoné Mariam Maïga et d'autres. Les militaires perdent l'équilibre et s'inclinent au 3e quartan 39-60. En utilisant leur fougue juvénile les protégés du coach Mohamed Saliam Maïga sont dans tous les compartiments et s'imposent finalement 74-40. Le 2e match celui des garçons à Espoli-Sanvers Stade Mali a été le match le plus plaisant. Avec leur statut de champion du Mali les garçons du Stade Mali ont encore prouvé leur bonne santé sur le basketball malien. Ils font cavalier seuls pendant les 5 premières minutes en menant 6-0 et n'ont eu aucune difficulté à surclasser les policiers. Pendant 10 minutes l'écart est resté de 12 points 16-4. Au 2e quart les poulains de l'entraîneur Kabakante vont s'imposer encore et ont l'avantage de la mi-temps 28-16. Les police commencent à revenir au score après la mise au point faite par leur coach mais les stadistes vont tuer le suspense et se permettent de circuler le ballon pour dominer l'avant-dernier quart 40-31. Dans cette dernière partie le moins que l'on puisse dire c'est que les policiers ont manqué d'efficacité dans ce face-à-face et une confirmation pour le Stade Malien qui ne lâchera plus prise et gagne 8 points d'avance 159-50. Jolibadam et Stade Malien Monsieur emploient chacun 150 000 francs CFA plus le trophée et les finalistes malheureux Isfah Sandam et Spolissant Monsieur se consolent avec 100 000 francs CFA et le trophée. Félicitations aux deux formations et ce journal est terminé. Au programme ce soir l'émission Ensemble pour un Mali indivisible et reçoit aujourd'hui comme invité le maire de Gounam Oumou Salsek dans ce 21e numéro elle parlera des différentes actions menées par le collectif des élus dans la résolution de la crise que connaît notre pays. Amadou Sankaré et son équipe vous donnent rendez-vous tout juste après moi. Aux environs de 23h votre téléfilm du dimanche Le combattant du dragon met dans une poignée de minutes la météo avec Rachel Tesouguet demain 10h-13h je serai là et pour les éditions du soir retrouver une délicie Soko grand merci à nos fidèles téléspectateurs de Libreville c'est au Gabon et rétenir que nous sommes de coeur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation on ne les oublie pas bonsoir et merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada